Bonjour Azim, bonjour Azim et Naïm, expert en géopolitique, professeur à l'université de Dijon, c'est un plaisir de t'accueillir, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Bonjour Léonel, merci à toi de m'avoir invité. Je voulais que tu sois le deuxième invité du Club Lamartine pour nous parler de l'Afghanistan. Après le 11 septembre, qui est pour de nombreux experts le début du 21e siècle, l'Afghanistan a été marqué par une guerre contre le terrorisme. Pendant de nombreux mois, de nombreuses années, la presse en a fait l'écho. Aujourd'hui, beaucoup moins. Malgré tout, ce pays, aujourd'hui, est victime du terrorisme en son cœur, au sein de Kaboul. Au début du mois de septembre, le premier ministre proche du commandant Massoud a été victime d'un attentat. Il y a encore quelques jours, son université, l'université de Kaboul, a été victime d'un nouvel attentat où il y a eu 22 morts et des dizaines de blessés. Quelle est la situation aujourd'hui du pays ? Alors très rapidement, la situation au jour d'aujourd'hui est chaotique. La société civile afghane est en proie à une guerre incessante déclarée par les talibans. Pratiquement tous les jours, il y a des attentats à Kaboul. Le 23 octobre, un attentat mortier a enlevé la vie de 42 jeunes étudiants âgés entre 16 et 22 ans. Leur seul crime, c'était de vouloir étudier. Et l'autre attentat, c'est produit il y a trois jours au sein de l'université de Kaboul où ils ont froidement abattu 22 jeunes et leurs professeurs parce qu'ils assistaient simplement à une journée où ils célébraient le livre. Leur seul crime, c'était des jeunes qui lisaient d'autres livres que le livre sacré. Donc ça veut dire que la situation va très mal et que les talibans et les Daesh, manipulés par les services secrets pakistanais et d'autres pays, s'en prennent aujourd'hui réellement à des jeunes, à la société civile. À l'heure où je te parle, il y a plus de deux heures, un jeune journaliste afghan qui avait pignon sur rue à Kaboul vient d'être assassiné. Donc voilà la réalité de l'Afghanistan, 20 ans après l'intervention américaine en Afghanistan. Le président, ou j'espère en tout cas l'ex-président américain, a forcé l'Afghanistan et son pouvoir à négocier avec les talibans ? Une question très intéressante. Donc ça veut dire que c'est le président américain qui décide du sort de la société civile afghanée. C'est une question intéressante dans le sens où à chaque fois, que ce soit la paix ou l'entente ou la guerre, viennent de l'extérieur en fait. À aucun moment, on n'a favorisé les forces civiles, internes, existantes de manière à trouver une paix au sein de la société afghane. L'objectif de le président Trump, c'est par le biais de son représentant, Zelmaï Khalidzad au fait, ils ont entamé des négociations avec les talibans dans la seule optique de pouvoir permettre aux soldats américains de se retirer de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils négocient avec les ennemis d'hier sans prendre en compte la vie du peuple afghan, en fait, de ce qui se passe. Et les talibans, tout en négociant avec les Américains, continuent tous les jours leurs attaques contre les forces armées, contre les universités, contre les écoles, contre les journalistes, contre les femmes, dans la seule optique de réimposer, en fait, leur vision absolument noire de l'islam, leur sharia, ce que nous avons connu il y a plus de 20 ans. Donc, pour des questions géostratégiques et géopolitiques, on impose de nouveau une reine absolument de terreur en Afghanistan. Donc, c'est terrible. Les conséquences vont être terribles parce que, de nouveau, il y aura une guerre civile, en Afghanistan. Oui, tu parles de guerre civile. Est-ce que nous sommes dans un contexte de guerre civile ou de guerre internationale qui se mène au sein de l'Afghanistan ? Alors, l'Afghanistan, depuis toujours, a été le terrain de jeu des puissances régionales. Le Pakistan, l'Iran, la Russie, qui a toujours un droit de regard sur ce qui se passe. La Chine, qui est entre leurs communautés musulmanes dans le Xinjiang, qui réprime. C'est-à-dire que l'Afghanistan est un enjeu pour pratiquement toutes les puissances régionales. Et les Américains, ils y sont toujours. Celui qui a vraiment particulier avec l'Afghanistan, c'est l'État voisin, le Pakistan, parce qu'au sein de l'État pakistanais, au sein de l'armée pakistana, ce sont les services secrets militares pakistanais qui manipulent directement Daesh, les talibans. Donc, c'est une guerre procuration à l'intérieur de la société afghane. Et ces guerres incessantes, ces intérêts multiples, ont mis en avant des vérités, comment dire, des différentes ethnies. Donc, c'est pratiquement une guerre entre les différentes ethnies qui a été rallumée depuis quelques années au sein de l'Afghanistan, que je trouve ça très, très, très dangereuse. C'est-à-dire que la manipulation ou l'intervention des pays voisins se fait à travers les différentes ethnies existant en Afghanistan, qui est source de… ça peut être une guerre, presque une guerre de religion entre les sunnites et les chiites, une division entre les différentes ethnies qui ont coexisté par le passé, ça peut être comme une balkanisation, en fait. L'Afghanistan peut se transformer comme les Balkans, en fait, où les différentes ethnies pourront se battre si on ne prend pas garde. Donc, tu peux imaginer… on peut imaginer qu'en fait l'Afghanistan devienne plusieurs pays ? Alors, c'est… c'est défendu par certains politiques afghans, en fait. Certaines personnes leur réclament de vouloir diviser le pays en plusieurs morceaux, d'accord ? Et c'est quelque chose qui est dans les têtes de certains pays ou certaines, mais cela n'apportera pas la paix, cela n'apportera pas la… sur le long terme. La seule optique pour l'Afghanistan, c'est de trouver les voies pacifiques de manière à ce que les différents peuples puissent coexister. Et nous avons l'histoire pour nous parce que, par le passé, on a su vivre pacifiquement et sans trop de difficultés, à partir du moment où la guerre s'éternise, c'est-à-dire que les différentes puissances régionales attisent les guerres ethniques et les guerres religieuses pour maintenir le chaos à l'intérieur de la BNC. Au mois de septembre, le premier ministre proche du commandant Massoud a été victime d'un attentat. Au moment où il allait négocier, quel était l'objet de cette négociation ? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, la négociation avec les talibans a été initiée par les Américains. C'est-à-dire que ce n'était pas une entente, une initiative inter-Afghanes. Donc, cette négociation a été imposée par l'extérieur. Moi-même, je suis, à titre personnel, partisan d'une négociation et d'une entente de manière à trouver une voie d'issue à cette guerre qui s'éternise. Le problème, c'est que les talibans négocient directement avec les Américains sans reconnaître la constitution afghat, sans reconnaître les libertés qui ont été acquises pour les femmes afghats, sans reconnaître le droit aux jeunes filles ou aux jeunes garçons de pouvoir étudier selon les normes existantes. En fait, ils ne reconnaissent absolument aucune des libertés qui ont été acquises depuis 20 ans. Ils négocient directement avec les Américains pour pouvoir permettre aux Américains de s'en sortir. Et ils livrent une guerre sans merci aux autorités afghanes, au gouvernement afghan et à la société civile afghane. En quelque sorte, la plupart des Afghans, en fait, qui reprochent à ceux qui négocient avec les talibans, ça veut dire qu'ils vont livrer le pays aux mains des talibans sans pouvoir garder les acquis que nous avons, en fait. Et que les Américains, d'après cette france de population, cautionneraient, si tu veux, cette demande des talibans. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont inquiets de l'avenir de ces négociations. Parce que d'un côté, ils négocient, de l'autre côté, ils tuent tous les jours, en fait. Donc voilà, voilà l'inquiétude. Un changement de président, Biden, ça peut changer la donne ou la politique américaine est constante ? Obama, Trump et peut-être demain Biden, c'est constant. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan a commencé sous Obama, en fait. Et ça a été beaucoup accentué sous Trump. Joe Biden, il fait partie à peu près du même mouvement. Mais d'après ce que je sais, Joe Biden a été un de ceux pour qui le Pakistan comptait plus que l'Afghanistan. La donne va certainement changer. Mais je ne suis pas certain que la politique étrangère américaine va fondamentalement changer vis-à-vis de l'Afghanistan dans les mois ou dans les jours à venir. Parce que c'est une guerre absolument terrible, très, très, très coûteuse, où on a dépensé plus de 1 000 milliards de dollars pour soi-disant venir à bout de l'islamisme des talibans d'Al-Qaïda. Et 20 ans après, on renégociait avec les mêmes bourreaux, en fait, de manière à livrer la société afghane au mal de ces talibans. Sachant que les talibans n'ont absolument pas changé leur logiciel, ce sont toujours les mêmes islamistes qui défendent un islam rétrograde, obscurantiste, qui ne jurent que par la charia, en fait, qui ne reconnaissent pas le droit positif, qui ne reconnaissent aucune liberté aux femmes et qui vont réappliquer, en fait, le programme qu'ils avaient il y a plus de 20 ans, en fait. Et c'est ça qui inquiète. En France, on est victime aussi de ces attentats. qui sont différents. En ce moment, meurtriers, mais beaucoup moins qu'en Afghanistan, tant mieux, pour la France. Quel est ton regard ? Est-ce qu'on peut comparer une situation ? Est-ce qu'elles sont comparables, de fait ? Et est-ce que tous ces attentats ont, pour toi, la même portée, la même origine ? En fait, tous ceux qui commettent ces attentats invoquent la même idéologie. Parce que cette idéologie, c'est l'islamisme, le djihadisme, le salafisme, le wahhabisme. Et de manière un peu plus politique, c'est l'islam des frères musulmans, en fait. Ces différents courants, on peut le nommer, pour aller plus simple, sous le vocable de l'islamisme. Alors, l'islamisme, depuis ces 40 dernières années, s'est révélé comme le véritable ennemi de la religion musulmane, en fait. Parce que l'islamisme, c'est une revendication politique. On se sert de la religion pour accéder au pouvoir et pour avoir le politique, dans le but d'islamiser les sociétés. Sauf que le ressort idéologique de tous ces islamistes ressemble à la volonté de Daesh, les talibans, et de tous ces groupuscules islamistes qui n'ont qu'un objectif, c'est d'appliquer la charia au pied de la lettre dans toutes les sociétés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet islamisme-là est la source de tous les maux, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier. Et je pense qu'il appartient au monde musulman de se dissocier définitivement de ce concert qui est en train d'assécher, si tu veux, toute spiritualité dans l'islam et qui a transformé pratiquement le monde musulman en un champ de bataille. Tous les jours, il y a des attenteurs contre les étudiants, contre les journalistes, contre les femmes, contre tous ceux qui n'épousent pas leur idéologie mortrière. Et c'est un véritable danger. Il faut vraiment prendre garde à cela. Tu évoquais la France. Oui, le fait qu'on s'en prenne à l'enseignant, c'est un symbole. C'est un symbole de savoir. C'est s'en prendre à la liberté d'expression. C'est s'en prendre à cette liberté que la laïcité française offre aux différentes religions de pouvoir s'exercer de manière pacifique au sein de la société. En fait, c'est une manière de s'en prendre à toutes ces libertés-là. Donc, il faut bien faire la part des choses. Ça veut dire que l'islamisme est l'ennemi de tout le monde. Oui. Et on ne parle pas de quoi. En quelque sorte. Et s'appuyer sur le fait de dire oui, en France, il y a les caricatures, c'est de fait un ennemi. Quand on voit la situation des attentats dans le monde, c'est qu'une excuse. C'est qu'une façon de trouver des gens, de recruter. Tout à fait. En fait, les caricatures servent de prétexte comme n'importe quoi. Les caricatures du Mahomet ont servi de prétexte pour commettre l'attente terrible en 2015 dans les locaux de Charlie. Les mêmes caricatures servent de prétexte pour tuer un enseignant ou s'attaquer à des journalistes. D'autres prétextes ont servi pour aller tuer des jeunes étudiants à Kaboul. D'autres prétextes de même nature. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des prétextes dans le seul optique de commettre des mortes pour, en fait, le but de ces djihadistes et de ces extrémistes, c'est d'obliger de créer une guerre de civilisation. De faire en sorte que les uns soient montés contre les autres. En fait, ce qu'ils détestent le plus, c'est la liberté que nous avons. C'est la liberté de penser. C'est la liberté de réflexion. En fait, ils sont contre tout cela. Je crois que c'est Saint-Thomas Kandakin qui disait que celui qui lit un livre est plus dangereux que celui qui lit plusieurs livres, en fait, si je ne faillis pas sa pensée. Ces gens-là, ce sont les gens d'un seul livre. En fait, ils sont ennemis de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce sont vraiment des fascistes, des gens très, très, très dangereux. Il faut s'en prendre. Il faut en prendre. De nouveau, on a revu, il y a quelques jours, des manifestations en Afghanistan, en Pakistan, excuse-moi, et dans d'autres pays pour critiquer ces caricatures. On retrouve ce schéma qui a emmené à l'attentat de Charlie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou c'est simplement de l'agitation locale de rivalité politique dans ces pays-là ou de rapport de force entre ces pays-là même ? Il faut s'en inquiéter. Il ne faut pas le prendre à la légende. Mais c'est en même temps vrai que c'est complètement utilisé par les services secrets, par les gouvernements de ces pays-là, que ce soit par Erdogan et d'autres potentats locaux en fait, qui utilisent toujours l'islam pour leur fin politique. Il y a eu aussi beaucoup de mensonges. Par exemple, le discours de président Macron prononcé à la cérémonie de Samuel Paty a été traduit sur des réseaux sociaux de manière éhontée et mensongère pour monter les musulmans contre la France. Il y a beaucoup de théories complètement non fondées qui circulent dans ces réseaux-là et qui essayent de montrer comme quoi les musulmans sont sourceux, sont massacrés, sont privés de liberté, ils sont mis au bon de la société. C'est-à-dire qu'ils surfent sur des discours complètement éhontés pour jouer sur les émotions de ces intégristes qui circulent à travers le monde, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est basé. Mais la question fondamentale que l'on doit se poser, il ne faut pas le prendre à la légère parce que ces groupes islamistes ont intégré pratiquement tous les champs des sociétés. Ils ont inventé des mots pour... Ils ont aussi investi le domaine des mots. Ça veut dire que c'est eux qui définissent ce que c'est que la laïcité. C'est eux qui définissent ce que c'est que l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont pris beaucoup d'ampleur dans tous les champs de la société et c'est eux qui donnent les définitions des choses. Et ils ont une force de frappe pratiquement sur un plan idéologique. Il faut aussi les battre sur ce plan-là. Il faut les combattre à la fois sur le plan théologique au niveau de la religion mais en même temps au niveau des idées parce qu'ils sont en train de gangréner la plupart des sociétés. Moi qui regarde ces mouvements-là à travers le Pakistan, l'Afghanistan ou même la Turquie, je suis impressionné par leur capacité à s'insinuer à la fois dans le champ sociétal et dans le champ politique. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à s'en sortir ? Ou on est parti pour des décennies de combats face à des terroristes ? Il faut raison garder parce que le combat guerrier qui a été prononcé par George Bush en 2001, si on fait le constat 20 ans après, malheureusement, on assiste à plus de terrorisme à travers le monde, à moins de sécurité et que nos sociétés mêmes sont devenus la proie de ce terrorisme. Donc il faut qu'on garde notre raison. Il ne faut pas qu'on relance à ce que nous sommes. Parce que quand on livre des guerres terroristes, ça se résume souvent par des restrictions de nos libertés fondamentales. La seule façon de lutter contre c'est le groupe plus que l'islamiste, c'est déjà de ne pas nous renier nous-mêmes de ce que nous sommes, de garder notre raison d'être, notre liberté de penser, notre liberté de vivre. On n'a pas besoin, si tu veux, des lois successives contre le terrorisme pour réduire davantage notre champ de réflexion, notre champ de débat ou notre champ de vie, tout simplement. Je ne sais plus quel auteur disait le terrorisme c'est comme une mouche qui s'en prend à un éléphant. Je ne me rappelle plus quel auteur avait dit cela. L'objectif du terrorisme c'est comme cette mouche c'est de rentrer dans l'oreille de l'éléphant. Alors, il ne fait pas de mal sauf que cet éléphant dans un magasin de porcelaine lorsqu'il se met à s'agiter il casse tout. Donc, aujourd'hui notre combat avec l'autorisme, je pense que cette image le définit très bien. Il faut qu'on ne s'agite pas face à des petites attaques comme telle cette mouche dans l'oreille de l'éléphant. Il faut qu'on reste calme, il faut qu'on reste serein et on arrivera à vaincre par la pensée, par la liberté de discussion et surtout par notre liberté de mouvement. Il ne faut pas qu'on réduise nos libertés, notre façon de vivre face à eux. Après, il faut bien sûr qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme tout en s'alliant avec des pays qui en sont les principales sources financières et idéologiques. Je pense notamment à l'Oleve de Persique. Merci pour cette intervention. On va rester sur ce message de paix et de conscience au moment où je pense que la France va vers une surenchère politique dangereuse pour notre démocratie. Je pense que ton message est très clair et j'espère que par ces temps d'entretien, on pourra montrer qu'il y a un côté global et pas auto-centré. Et aussi terrible que ça soit, il ne faut jamais oublier que le monde entier est touché par ces attentats. et j'espère que tu reviendras nous voir physiquement au Club Lamartine au-delà de ces rendez-vous. Merci Azim Naïm, expert en géopolitique, professeur à l'université de Bourgogne. Merci Azim. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501